Les 4 matières de notre programme du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, précédemment chef d'État, auteur du coup d'État du 24 janvier 2022, contre le régime moribond de Roque-Marc-Christian Caboret, avec son parti, le MPP. Cette nouvelle, aussitôt tombée, nous nous sommes dit qu'il fallait sans doute réfléchir à haute voix devant les Africains et répondre à la question qui s'impose et qui se pose. Pourquoi faut-il extraider Paul-Henri Sandaogo d'Amiba au Burkina Faso ? Alors, dans cette réflexion, je commencerai d'abord par dire les raisons pour lesquelles je suis en général opposé à l'extradition des opposants. L'extradition des opposants est bien souvent une manœuvre des dictateurs associés pour s'entraider mutuellement contre ceux qui les contestent en Afrique. L'extradition des opposants est souvent un acte de solidarité des despotes locaux les uns envers les autres. De triste mémoire, plusieurs opposants africains ont été extradés vers leur pays d'origine dans le cadre de deals passés entre les dictateurs de la France-Afrique. Récemment, notre jeune frère, l'activiste Ramon Kota, a été kidnappé avec la complicité active du satrape reptilien Brice Clotère Oligu Nguema, général en serviteur de la mafia france-africaine au Gabon. Il a été kidnappé et livré au dictateur quarantenaire Paul Barthéry Mbillard Abim Vendor du Cameroun. Au motif que, depuis Libreville, il critiquait les œuvres funestes de la dictature stérile, futile, nuisible, violente, criminelle et incompétente de Paul Billa. Même pas une dictature éclairée. Récemment, on a assisté depuis la Mauritanie à l'interception d'un activiste ivoirien, Steve Biko, avec le soutien du régime néocolonisé, otanien, le régime vassal-valet de Mauritanie, qui s'est emparé de notre frère, Steve Biko, je crois que c'est son nom, pour le livrer au satrape reptilien Alassane Rabanne Ouattara, qui est venu de Saint-Doug pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Saint-Doug pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagée. Et si on devait remonter dans l'histoire, les kidnappings et les extraditions d'opposants, comme service mutuellement rendu entre dictateurs africains, sont légions. Disparu est aussi jusqu'aujourd'hui. Le capitaine Camerounais Guérandi Mbara, docteur de l'université de Ouagadougou au Burkina Faso, qui a été capturé, probablement en Europe de l'Est, dans un guet-apens, emporté dans un avion qui était supposé se rendre au Cameroun. Et depuis lors, son corps a disparu. Il a été tué par les services secrets du dictateur Paul Biya. Le Togo, puisque c'est du Togo que nous parlons, entre autres, est lui-même connu pour avoir, par le passé, souvent extradé des opposants africains pour faire plaisir à la dictature au pouvoir, notamment en Côte d'Ivoire. C'est du Togo qu'a été extradé le professeur Moïse Lida Kouassi, qui fut livré Manu Militari au satrape reptilien Alassane Draman Ouattara, au motif qu'il s'opposait au régime non moins illégitime de Ouattara Draman. Nous n'avons pas oublié. Quant au Ghana, c'est un pays notoirement connu pour sa capacité de participer au lynchage des opposants, uniquement pour faire plaisir aux despotes locaux. Devenu depuis lors, depuis quelque temps, le neveu de son bourreau, Charles Blégoudé, le goyeur, l'individu déboussolé, désorienté, l'individu sans colonne vertébrale, désormais rampant, crocodilien, Charles Blégoudé, autrefois, fut livré à Ouattara Draman, Manu Militari, par le régime ghané. Et beaucoup d'autres Ivoiriens connurent le même sort dans le cadre des extraditions criminelles. Je ne voudrais pas oublier ici le sort qui a souvent été réservé aux opposants africains par le néocolonialisme français. Je n'ai pas oublié l'assassinat de la plupart des grands héros de la résistance anticoloniale africaine par les armées néocoloniales françaises et les renseignements généraux français. Je voudrais citer Barthélémy Boganda dont l'avion a reçu un missile en 1959 alors même qu'il se préparait à promouvoir les Etats-Unis de l'Afrique latine en Centrafrique. Je ne peux pas oublier Marien Gwabi assassiné par la marionnette de la France-Afrique le terrible monstre Denis Sassou Nguesso qui depuis lors a soumis le Congo à des assauts sanglants et qui le tient sous l'emprise de la terreur. C'est d'ailleurs sous son régime que non seulement le général Mokoko Jean-Marie mais également l'opposant Kolela ont connu des sorts certes différents mais difficiles. Quant à Kolela à l'occasion d'un vol dans la compagnie Air France il fut tout naturellement éteint. Qui va oublier Félix Roland Moumier assassiné le 3 novembre 1960 à Genève par un espion des services de renseignement français à l'époque appelé la SDS. Il s'appelait William Bechtel utilisant une blondade la mort au rat dans le vert de Ricard du président Félix Roland Moumier l'empoisonna et il mourut d'actose douleur dans un hôpital génievois devant sa veuve Marthe Moumier éploré et ses camarades de la direction de l'Union des Populations du Cameroun dont un certain président Ernest Wandier qui devait à la tête de l'ALNK Armée de Libération Nationale du Cameroun reprendre le chemin de la lutte du peuple de mon pays natal pour sa souveraineté totale avant d'être assassiné lâchement le 15 janvier 1971 à Bafoussam par l'armée néocolonisée du Cameroun aux ordres d'Amadou Barbatoura Aïdjo et de son adjoint principal Paul Biya qui devait dès 1975 son premier ministre et dès 1982 l'héritier de la république funeste France-Africaine du Cameroun Qui va oublier tous ceux qui ont été chantés par mon grand nomonyme congolais l'immense artiste Franklin Bukaka dans son fameux texte Les Immortels il dit dans la belle langue Lingala Afrika Mbimbae Tokangi Mboko Tozali Kotalae Bana Basili Nako Kende Bana Basili Nako Teka Mae Nabanguna Tolati Mokuya Ata Malobate Kongona Bana Afrika Balili Afrika Mbimbae Tokangi Mboko Tozali Kotalae Bana Basili Nako Kende Bana Basili Nako Teka Mae Nabanguna Tolati Mokuya Ata Malobate Kongona Bana Afrika Balili Et il enchaîne Les noms des grands martyres africains Assassinés par la même méthode La haine des opposants Il va citer le grand Lumumba Il va citer Lutuli Il va citer Boganda Il va citer Ernesto Che Guevara Il va citer Camilo Senfuegos Il va citer Tellement de gens Il va citer Kimbangu Il va citer tout André Matsuwa Il va citer tous ceux qui ont aimé l'Afrique Lui-même devait finir assassiné par ces criminels reptiliens rampants au service des puissances néocoloniales au Congo Une nuit du 22 février 1972 Un épisode qui devait connaître la mort de l'un des plus grands cardinaux catholiques que l'Afrique n'ait jamais porté Le cardinal Diayenda Voulez-vous qu'on vous ouvre les livres du massacre des opposants ? Voulez-vous qu'on vous rappelle la mort en exil de Mgr Pogiro Chassé de son pays par la dictature de M. Forniassinbe ? Voulez-vous qu'on vous rappelle la mort en exil d'Akbe Iomei Mesan Kodjo Chassé de son pays par la dictature de Forniassinbe ? Voulez-vous alors qu'on se souvienne de Sylvanus Olympio Assassiné parce qu'il voulait mettre en place une monnaie togolaise indépendante ? Il y a sur la terre d'Afrique beaucoup d'âmes qui doivent être honorées Afin que l'Afrique sorte de sa schizophrénie politique contemporaine et généralisée L'Afrique ne se redressera pas tant qu'elle n'aura pas rendu hommage et honneur A ceux qui, glorieusement, comme Sankara Thomas Isidore Noël Comme Amilcar Cabral Comme Samoura Machel Comme Samnou Dioma Comme Nelson Rolihla Lamandela Ceux qui, comme Julius Nyerere Comme Ahmed Sekou Touré Comme Muammar El Kadhafi Gamal Abdel Nasser Ceux qui se sont tenus debout pour l'Afrique Comme Jomo Kenyatta Comme Kenneth Kaunda Comme Patrice Emery Lumumba Comme Pierre Moulele Tant que nous n'avons pas collectivement sur ce continent Salué les grands résistants Qui ont semé en nous la graine profonde et vivante de la dignité Nous ne serons pas guéris du mal du complexe d'infériorité Qui retarde et attarde encore ce continent Mais j'étais en train de vous expliquer Le danger des extraditions Parce que les extraditions ont souvent été utilisées Pour éliminer les opposants africains Et c'est la raison pour laquelle je m'en méfie beaucoup Parce que les extraditions sont des épées à double tranchant Si vous les soutenez Spontanément Vous risquez en réalité de scier la branche de l'arbre Sur laquelle vous êtes vous-même assis Alassane Draman Ouatera a plusieurs fois tenté Et par onze fois d'enlever Le leader en exil de l'opposition ivoirienne Guillaume Kibafori Soro En Espagne En Turquie En France Plusieurs fois il a tenté De lui mettre la main dessus Pour pouvoir l'achever dans les géoles d'Abidjan Votre serviteur présent devant vous A échappé à plusieurs tentatives d'extradition Du même satrape reptilien Venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens Et ayant renié notre belle terre burkinabée de Saint-Dou Pour troubler Croit-il toute l'Afrique Avant d'être bientôt Là, là, bientôt Dégagé Jusqu'aux portes de Londres Monsieur Ouatera Aurait voulu Que je sois Arrêté Menotté Ficelé Et livré A Cébidas Au motif que je critique sa politique Et que j'utilise La pensée Le verbe La plume Et l'image Pour démystifier sa dictature ubuesque Voilà pourquoi À la question Pourquoi faut-il extrader Damiba ? Je voudrais commencer par dire Que l'extradition des opposants Ne peut pas être la règle L'extradition des opposants politiques Ne peut pas être la règle On ne peut pas généraliser cette règle Si on la généralise On va donner au pire dictateur du continent Un bâton extraordinaire Pour écraser toute résistance Mais La question qui se pose Est celle de savoir Si Damiba est un opposant Politique J'entends par Hommes politiques d'état Ou opposants politiques Des personnes qui se battent Pour la défense Des intérêts de leur peuple Et qui ne sont pas forcément d'accord Je recommence ma définition De l'opposant Un opposant politique Est quelqu'un qui se bat Dans l'intérêt De son peuple Contre un pouvoir Qu'il considère Comme ne se battant pas Dans l'intérêt de son peuple C'est ça un opposant Tu ne peux pas être opposant Si tu te bats Pour soumettre ton peuple A la domination des puissances étrangères Tu ne peux pas être opposant Si tu te bats Pour tuer ton peuple Et ainsi simplement Te remplir les poches Tu ne peux pas être appelé opposant Si tu te bats Pour que ton peuple Continue de coupir Dans la misère Tu ne peux pas être opposant Voilà pourquoi Mon refus De l'extradition Des opposants politiques Ne concerne pas Le lieutenant colonel Renégat Paul-Henri Sandaogo D'Amiba Parce que D'Amiba N'est pas un opposant politique Un opposant politique Même militaire Doit être révolutionnaire Pour être légitime De Gaulle De Gaulle Quand il s'oppose A Pétain Était un opposant Un rebelle Mais il avait une légitimité Car il défendait La cause du peuple français Soumis au nazisme Avec D'Amiba Paul-Henri Sandaogo On a affaire A un pseudo Opposant politique Mais un renégat Au service du néocolonialisme Et de l'impérialisme Contre son peuple C'est ce qu'il est Il ne se bat pas Pour que le Burkinabé Et la Burkinabé Vivent en paix Et en sécurité Il ne se bat pas Pour élever le niveau De vie de notre peuple Au Burkina Faso Ce n'est pas pour cela Qu'il se bat Il ne se bat pas Pour la liberté Et la souveraineté Du Burkina Faso Il se bat Pour ramener Le Burkina Faso Sous le contrôle Du néocolonialisme français De l'impérialisme occidental Et de la gabégie Que ce peuple A précisément Refusé Et Qui précisément Explique l'adhésion De ce peuple Au projet du MPSR2 Incarné par Le président Ibrahim Traoré Sankara 2 Voilà pourquoi Je soutiens que Damiba En tant que renégat Doit précisément Lui être arrêté Et extradé Ce n'est pas un opposant C'est un renégat Et c'est un renégat Pas simplement Pour le Burkina Faso Mais pour toute l'Afrique Il est contre l'Afrique Il est contre l'Afrique Tout pays africain normal Doit arrêter Damiba Tout pays authentiquement Pan-Africaniste C'est-à-dire Tout pays dirigé Par des hommes Et des femmes Qui aiment La souveraineté La prospérité Et la dignité Des Africains Tout pays dirigé Par de tels hommes Et de telles femmes Arrête Damiba Voilà en quel sens Je soutiens Qu'il faut l'extrader Mais regardons le pays Auquel s'adresse Cette demande Quel est ce pays ? Le pays auquel s'adresse Cette demande C'est le Togo De Fort-Niassimbe En effet Quand vous adressez Une demande Il faut déjà regarder A qui vous le demandez Le président Ibrahim Traoré A laissé entendre Qu'il était en pourparler Avec les dirigeants togolais Pourquoi y a-t-il Des pourparlers ? Mais parce qu'en réalité Les dirigeants togolais Actuels Ne veulent pas extrader Paul-Henri Sandaogo Damiba Ils étaient pressés D'extrader par contre Lida Kwasi Ils l'ont donné A Ouattara Le régime là A donné Lida Kwasi A Ouattara Pourquoi Le régime togolais A-t-il donné Facilement Lida Kwasi A Ouattara Et se met à réfléchir Quand il faut donner Damiba A l'état du Burkina Faso La raison est très simple Le régime togolais Actuel Celui du président Fort Niasimbe Et celui de son père Niasimbe Yadema Est issu de la cuisse Du colonialisme français C'est un récit C'est un régime Issu du colonialisme Et du néocolonialisme français Il est issu De l'élimination De Sylvanus Olympio Et de tout le leadership Nationaliste Souverainiste Pan-Africaniste Togolais De l'exercice du pouvoir Or c'est exactement De la même extraction Qu'est le régime D'Alassane Draman Ouattara En Côte d'Ivoire Donc vous comprenez Que ce sont deux régimes Qui ayant dans leur RDN Leur origine Dans le néocolonialisme Et le colonialisme français S'entendent Comme la ronde en foire Pour livrer mutuellement Leurs opposants Vous êtes d'accord avec moi Oui ou non ? C'est la raison pour laquelle Ils n'ont pas discuté Pour livrer Lida Kwasi Moïse Le professeur A Ouattara Draman Ils n'ont pas discuté Mais quand il faut livrer Damiba Ils ont un petit problème C'est même Un gros problème Qu'ils ont C'est que Damiba Agit sous la protection Du néocolonialisme Et de l'impérialisme Occidentaux Comme eux Tiennent le pouvoir Au Togo Comme Ouattara Tient le pouvoir En Côte d'Ivoire Sous la protection Des mêmes puissances Par conséquent Livrer Damiba C'est ouvrir Un nouveau dossier De Kazusbelli Avec le néocolonialisme Français L'impérialisme Occidental Et avec leurs représentants Attitrés en Afrique de l'Ouest Qui s'appellent Alassane Draman Ouattara Est-ce que vous comprenez Le problème ? Voilà pourquoi Je vous ai dit Dans l'annonce De cette émission Que le Togo Se retrouve Le cul entre deux chaises Il se retrouve Pris En ténaille Entre le néocolonialisme Incarné par la CEDEA Ouattara Le néocolonialisme Français L'impérialisme occidental L'OTAN Sans oublier L'extrême importance Des forces israéliennes Au Togo Qui jouent un rôle Essentiel Dans l'appareil Sécurité D'accord ? C'est-à-dire que le régime Togolais est sous la sécurité De l'OTAN Bon Et puis de l'autre côté C'est un régime qui Ces derniers temps A fait un pas Vers les pays de l'AES Le Mali Le Burkina Faso Et le Niger C'est-à-dire un pas Vers le panafricanisme Aujourd'hui d'ailleurs L'une des initiatives De discussion Et de rencontre panafricaniste Dont on parle le plus Sur le continent C'est le 9ème congrès Organisé Par le ministère Togolais Les affaires étrangères Qui essaye de réaliser Une percée Vers le thème favori Des Africains A savoir La mobilisation panafricaniste Donc le Togo Se retrouve littéralement Comme ça D'un côté Il appartient à la CDAO Organisation néocolonialiste Un féodé Au néocolonialisme français Un féodé A l'impérialisme occidental Ça c'est son côté droit Et puis de son côté gauche Le Togo Est tenté De se rapprocher De l'alliance Des états du Sahel C'est-à-dire D'une organisation Panafricaniste Révolutionnaire Anticolonialiste C'est anti-impérialiste Comment on va faire ça ? Même Daouda Sentimental L'a chanté La plus jolie S'appelle AES La plus gentille S'appelle CDAO Entre les deux Mon cœur balance Ça balance Et ça rebalance Je suis le Togo Je ne sais quoi faire Je suis Fornia Simbe Je ne sais quoi faire La plus jolie S'appelle CDAO Et la plus gentille La plus jolie S'appelle AES Et la plus gentille C'est CDAO Entre les deux Là Mon cœur balance Ça balance Et ça rebalance Vous connaissez la chanson ? Daouda Sentimental C'est cette chanson Que chante actuellement Le président Togolais Fornia Simbe Il va aller de quel côté ? S'il va vers l'AES La CDAO l'attend Avec un gros marteau Le néocolonialisme Français l'attend Avec un joli Petit coup d'état A la Gabonaise Comme ils ont fait A Ali Bongo Ils vont susciter Un oliguingema Pour le calmer Directement S'il continue comme ça Même l'OTAN l'attend Avec un coup d'état A la Dumbuya Mamadi En Guinée Contre Alpha Condé Tu es par terre On lui avait donné des conseils Il n'a pas écouté Le premier qui va se précipiter Pour dire ça Sur les téléphones rouges C'est un individu Au faciès asymétrique Et à la démarche En point virgule Que vous connaissez Allo Pacron C'est formidable Mais j'avais dit à Fort Niasimbe De faire attention Faire ami ami Avec Asimi Goïta Matin Midi Il est avec Abraham Traoré Et après maintenant Il est avec Tiani Mais je lui avais dit Faites moi confiance Vous connaissez l'individu Le Togo se retrouve Dans une situation Quinconcielle Je crée L'adjectif Qualificatif Quinconcielle Tiré du mot Quinconce Être en quinconce Ça dit Écartez-les Écartez-les Le grand écart On va où Alors Prenons le cas D'Amiba Mais D'Amiba Est clairement cité Comme ayant participé Aux opérations Terroristes De Barça Logo C'est-à-dire Les opérations Qui ont constitué A venir Consister à venir Tuer Des dizaines De paysans En train de travailler Au champ Pour faire porter La responsabilité De l'insécurité Au gouvernement Provoquer un soulèvement Et renverser le gouvernement Ils ont choisi De tuer Des civils Burkinabés Pour commencer D'Amiba Est nommément cité Dans cette affaire Le président Ibrahim Traoré L'a dit formellement Le commandant Ahmed Kinda Ancien commandant Des forces spéciales Du Burkina Faso Dans sa déposition A cité D'Amiba Nommément En disant que C'est lui Le patron De l'opération Et qu'il lui rendait Compte étape par étape De la déstabilisation Préparée Avec 150 mercenaires Tchadiens Il les appelle Centrafricains Parce qu'il n'a pas Le courage de dire Qu'ils sont des Tchadiens Parce que s'il dit Que c'est des Tchadiens On va tout de suite Voir les néocolonialistes Derrière le recrutement Comme le Centrafrique Est un pays Dont la partie nord N'est pas entièrement Contrôlée Par l'actuel gouvernement Il est trop facile De dire que Kinda allait chercher 150 mercenaires En Centrafrique C'est pas en Centrafrique C'est au Tchad C'est la destination La plus proche Pour recevoir des mercenaires Faut pas mentir Sur le Centrafrique Ce n'est pas des mercenaires Centrafricains Les Centrafricains Ne viennent pas combattre En Afrique de l'Ouest D'abord Le combat Ils n'ont même pas fini ça Là-bas en Centrafrique Ils ne peuvent pas traverser Ceux qui viennent combattre En Afrique de l'Ouest Ce sont des Tchadiens Disons-nous la vérité Kinda est un menteur Mais il manque Pour protéger ses patrons Parce que c'était Un soldat discipliné Il n'a quand même pas été Commandant des forces spéciales Par hasard Par contre il a balancé Damiba Il dit Damiba Je lui rendais compte Donc Damiba est à la tête Maintenant De l'opération terroriste Qui frappe le Burkina Il est dans le QG Qui frappe le Burkina Et il vit à Lomé au Togo Du coup le Togo Se retrouve dans une situation Très inconfortable Il héberge sur son sol Quelqu'un qui En coopération avec Al-Qaïda Et l'Etat islamique Attaque le Burkina Comment le président Fort peut se regarder Dans une glace Comment il peut même Regarder ses homologues Maliens Burkinabés Et Nigériens En face En leur disant J'héberge Damiba Qui précisément En entente Avec Al-Qaïda Et l'Etat islamique Vous attaque C'est une situation Très inconfortable Et puis De l'autre côté Si Forniassimbe Décide de livrer Damiba Il sait que va lui tomber Dessus la colère Des néocolons français La colère de l'OTAN La colère de Ouattara Draman Leur vassal en chef Et bref Que son régime Va connaître Des épisodes difficiles Vous voulez une preuve ? Mais déjà Il a été encore Sévèrement attaqué L'armée togolaise L'armée togolaise L'armée togolaise vient d'être Sévèrement attaquée Il y a à peine deux jours A la frontière nord Près de 20 soldats togolais Viennent d'être tués Par les groupes terroristes Pourquoi tu t'en A ce moment précis Des soldats togolais ? Mais c'est un message Adressé à Forniassimbe C'est Si tu livres Notre officier de référence Que nous avons logé Au Togo Tu vas voir chaud A Lomé La preuve Déjà On tue tes soldats A la frontière nord J'espère que le message Vous n'a pas échappé Des soldats togolais Ont été tués J'ai la dépêche Là sous les yeux 18 morts Dans l'attaque D'un poste frontière A la frontière Avec le Burkina C'était vendredi 4 octobre 19 personnes Ont été tuées Dans la nuit du 1er Au 2 octobre A Fanwargu Ville frontalière Entre le Togo Et le Burkina Faso Un commando d'hommes armés A attaqué Un contingent De soldats togolais Chargés de surveiller La frontière Et de protéger Les travailleurs D'une entreprise locale Chargés de construire Une barrière de protection Pour empêcher L'infiltration De groupes armés Au Burkina Faso Donc en fait Les attaques terroristes Contre le Togo Sont des messages Envoyés par la coalition Qui a assassiné Kadhafi Détruit la Libye En association Avec Al-Qaïda Et l'état islamique Pour dire au président togolais Si tu t'amuses On te règle ton compte Parce que de toutes les façons Tu es issu de notre propre cuisse Donc je voulais que vous vous rendiez compte que Si en même temps La réponse A la question Pourquoi il faut Estrader La réponse est bel et bien Oui parce que Damiba est un chef terroriste Ce n'est plus un opposant politique Sa vraie qualification C'est chef terroriste Ce n'est pas opposant politique A partir du moment Tu t'en vas tuer des gens Qui sont en train De travailler au champ Parce que tu veux Prendre le pouvoir Tu n'es plus opposant politique Aucun opposant politique Même quand c'est un opposant militaire Ne peut se permettre D'aller tuer le peuple Qu'il veut libérer En plein champ Jamais Dans l'histoire de l'opposition politique Un tel acte n'a pu être classé Comme un acte d'opposition Ce n'est pas de l'opposition C'est du terrorisme Damiba est un terroriste Mais en même temps qu'on pense Que ce terroriste Doit être amené au Burkina Pour être jugé Parce qu'il est coupable de terrorisme Pas seulement de tentatives De coup d'état Je dis que si Damiba Avait simplement tenté Un coup d'état A la limite Je dirais qu'il est encore Dans le statut d'opposant politique Opposant militaro politique Ok Les opposants militaro politiques Savent les risques qu'ils prennent Mais Damiba n'est pas un opposant Même pas un opposant Militaro politique C'est un terroriste Et donc l'état du Togo Le gouvernement togolais Est face à une difficulté Il est confronté au terrorisme Parce que le Togo est attaqué Et en même temps Il héberge Un chef terroriste Paul-Henri Sandaogo Damiba Que faire ? Se livre le chef terroriste Il doit s'attendre A des représailles Allomé Avec des tentatives De coup d'état Et des attaques terroristes Dans la capitale S'il ne livre pas Le chef terroriste Il doit s'attendre A la dégradation De ses relations Avec le Mali Avec le Burkina Faso Et le Niger Qui considéreront Par là Que le Togo A choisi Le camp du néocolonialisme Voilà pourquoi Le président Ibrahim Traoré A dit Je suis au téléphone Avec eux C'est-à-dire que Je suis en train De leur expliquer Le danger qu'il y a A continuer à héberger Quelqu'un qui a posé Des actes terroristes Contre son propre peuple Si Damiba N'était qu'un opposant politique Moi Ibrahim Traoré Je n'aurais pas pris mon téléphone Pour demander Au dirigeant togolais De l'extrader Mais Damiba N'est plus opposant politique Il n'est même pas simplement Un opposant militaro politique C'est-à-dire qu'il n'est pas Simplement responsable D'une tentative De coup d'état contre moi A la limite Si vous hébergez Quelqu'un qui essaye Un coup d'état contre moi C'est un acte d'hostilité C'est vrai Mais enfin Damiba peut dire Moi j'ai pris le pouvoir Par coup d'état contre lui Lui aussi peut me rendre Ok Mais le problème C'est que Damiba A franchi Un seuil Qu'aucun Opposant politique Ne doit Et ne peut Légitimement franchir L'action terroriste Contre le peuple Contre des innocents Si c'était contre moi Il voulait prendre Le palais de Kossiam Si c'était contre moi Ibrahim Traoré Il veut me tuer Dans un guet-à-pain Bon Je vous dirai Bon Vous avez quelqu'un Qui essaie de me tuer A Lomé Prenez les dispositions Mais là non Il est associé à Al-Qaïda Et à l'État islamique Pour attaquer Son pays natal Et il accepte De sacrifier des populations Civiles innocentes Au passage On a dépassé La question Du coup d'État On a dépassé La question De l'opposition politique On est là Dans une question principielle Le Togo Peut-il héberger Un chef terroriste Damiba N'est plus différent Maintenant De Iyad Akgali Il a le même statut Que Iyad Akgali Qui est en Algérie Contre le Mali Iyad Akgali N'est pas un opposant politique Les gens du fameux CSP Ne sont pas des opposants politiques Ce sont des terroristes On ne peut pas les classer Dans la catégorie Des opposants politiques Vous comprenez Par conséquent La réponse finalement A la question Est très complexe Et je voudrais proposer La réponse qui s'impose Si le Togo Veut enfin Participer à l'émancipation De l'Afrique Le président Fort Yassimbe A l'occasion maintenant De faire trois choix Premier choix Un choix De rupture sécuritaire Avec l'OTAN Le néocolonialisme Avec la France-Afrique Avec la CEDEAO Ça c'est la première condition Il faut déjà Que Fort Yassimbe Renonce à être sécurisé Par ceux-là même Qui financent Al-Qaïda Et l'État islamique Depuis 2011 Depuis le saccage De la Libye Si Fort Yassimbe C'est qu'il est gardé Par des gens Qui sont issus De puissance Qui ont tué Kadhafi Qui ont déstabilisé La Libye Et organisé L'invasion de l'Afrique Il n'a pas intérêt A libérer Damiba S'il libère Damiba Ils vont lui faire la peau Écrivez ça Je veux dire Extrader Je ne dis pas libérer S'il extrade Damiba Dans ces conditions Lui Fort Yassimbe Ils vont lui faire la peau Ses patrons Vont lui faire la peau Donc la première condition Pour que Fort Yassimbe Soit en capacité D'extrader Damiba C'est de sortir De sa dépendance A l'Occident politique Ça c'est la première condition C'est une condition De sécurité Pour lui-même Son pouvoir Et plus amplement Le Togo La deuxième condition C'est de s'allier Clairement A l'Alliance des États du Sahel En quittant la CDAO Et en rejoignant La US Ils vont avec la CDAO Ils vont avec le néocolonialisme français Ils vont avec l'OTAN Parce que ce sont eux Qui depuis 2011 Sont à la baguette De la déstabilisation du continent Ils S'appuient Et s'associent donc Au Mali Au Burkina Faso Et au Niger C'est très simple Il peut déjà leur demander Le Mali Le Burkina Faso Et le Niger De l'aider à renforcer Sa sécurité Il peut commencer par eux Tout de suite Le Mali Le Burkina Faso Et le Niger Ne refuseront pas De renforcer la sécurité De Fort Yassimbe S'il est en difficulté à l'OM Puisqu'il a été capable D'être solidaire envers eux Ça c'est un De deux Il adhère à l'AES Et puis de trois Fort Yassimbe a un problème C'est qu'il n'est pas légitime Dans son pays Il n'a pas gagné les élections C'est un autocrate Il est là Par un coup d'état Néo-colonialiste Un coup d'état Antipopulaire Il lui faut Se faire aider Par les pays frères Avec lesquels Il s'associerait Pour que la réconciliation Aie lieu au Togo L'union sacrée togolaise Ne sera possible Que par la libération De tous les prisonniers Politiques togolais Leur conscientisation Sur la grande menace Qui pèse sur le continent Et la recherche D'une solution consensuelle Pour sortir le Togo Et bien de l'enfer Dans lequel il se trouve Car en fait Le peuple togolais Est pris Entre deux feux Le feu des terroristes Qui veulent imposer Leur quatre volontés A Fort Yassimbe Le feu de Fort Yassimbe Qui veut maintenir Le peuple togolais Sous son joug Où mettre sa tête Mon pauvre peuple togolais Se meurt Il met sa tête où Les terroristes L'attaquent Parce que Ils veulent montrer A Fort Yassimbe Qu'ils sont ses patrons Fort Yassimbe aussi Chicote mon peuple Frappe mon peuple Depuis qu'il est arrivé Au pouvoir Il frappe seulement Les togolais mettent Alors leur tête où De quel côté Le Togo Peut-il se reposer Le peuple togolais Peut se reposer où Dites-moi 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 Combien de fois Je dois le dire Combien de fois Le peuple togolais Doit mourir Dites-moi 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 Oui Dites-moi Le peuple togolais Maintenant les terroristes L'attaquent Mais Quand il veut aller Se cacher vers Front Yassimbe Front Yassimbe L'attend avec Une matraque Il le frappe Mais où va mon peuple Où va aller Le peuple togolais Entre une autocratie Et la terreur rampante Qui descend du Sahel Fort Yassimbe Ne veut pas se soumettre Entièrement Aux terroristes Pourtant il sait Que les terroristes Et lui ont les mêmes maîtres Les néocolons Et les impérialistes Otaniens Il le sait Mais dans quelle équation Il peut amener le Togo Il lui faut choisir Je conclue le premier élément De cette émission J'espère que je vous ai éclairé Le président togolais Ne peut extrader D'Amiba Que s'il est assuré D'être en sécurité Contre la punition De l'OTAN Des néocolonialistes Et de la CEDEAO Voilà pourquoi Il n'a pas encore Estradé D'Amiba Vers le Burkina Parce que dès qu'il Estrade D'Amiba Vers le Burkina La punition Otanienne La punition Néocolonialiste Impérialiste La punition De la CEDEAO Contre lui Va s'accélérer Et de très sérieux troubles Vont éclater Il le sait Par contre S'il continue A être dans l'hésitation S'il continue A faire son Daouda sentimental Oh c'est D'AO O AES Oh c'est D'AO O AES C'est dans son C'est dans son C'est dans son hésitation Que le malheur Va le trouver Car en fait En politique Vouloir tromper Tout le monde C'est la meilleure façon De se mettre Tout le monde A dos En politique Comme dans la vie Il faut clairement Choisir ses amis Et s'y tenir Les jours pairs Et les jours impairs Ce sont des valeurs sûres Tu es avec tes amis Quand c'est mauvais Vous serez les coudes Quand c'est bon Vous vous réjouissez ensemble C'est une leçon Dans la vie C'est une leçon en politique Donc je voulais éclairer L'ambiguïté de la réponse Du président du Faso Quand il a dit Je suis en discussion Avec les autorités togolaises J'ai compris que Les autorités togolaises Sont en difficulté S'ils extradent d'Améba Ils ont affaire à l'OTAN Et voilà pourquoi Ils ont déjà subi Entre temps Une attaque terroriste Pour leur dire Vous livrez un officier Qui organise les attaques Contre le Burkina C'est à dire Un de nos patrons Vous allez voir avec nous On va vous tuer tous Jusqu'à l'OMÉ Mais en même temps Si vraiment Il veut Forniasimbe Entrer positivement Dans l'histoire du Togo Contrairement à son papa Il lui faut renoncer A son projet d'être président A vie De la république togolaise Mais en même temps Il faut que ses frères Les togolais Ses soeurs les togolaises Renoncent à se venger de lui La solution pour le Togo Consiste à trouver Une troisième voie Sublime Par laquelle Au nom de la sauvegarde De l'intérêt supérieur Du peuple africain du Togo Et de l'intérêt L'intérêt supérieur Du peuple africain Dans son ensemble Les pays africains Amis du peuple togolais Aident à une réconciliation A un pardon Et A une libération du Togo Du néocolonialisme Et de l'impérialisme C'est la seule voie Dans laquelle je vois survivre Le régime De Forniasimbe En attendant Un nouveau régime Émanant des entrailles Véritables du peuple togolais Mais s'il continue Dans la voie de Un coup je suis à gauche Un coup je suis à droite Le Togo Eh bien Va entrer dans des convulsions Terribles C'est ce que je voulais dire Et je crois que j'ai été Très clair dans cette analyse Que nul n'en ignore Veuillez tout simplement Vous abonner Et activer la cloche De notification Pour ne rien rater Retrouvez KD Sur Youtube Facebook 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 C'est parti C'est parti C'est parti